Bonjour, bonjour, longtemps Chicago fut la capitale du cochon et c'est toi Dominique aujourd'hui qui vient nous présenter le hamburger. Alors le fais-tu à base de cochon ? Non à base de boules, de bœuf. À base de bœuf, t'es sûr ? Oui tout à fait, à base de bœuf, le bœuf de Chicago. Alors que faisons-nous avec ? Alors aujourd'hui nous allons faire un steak tartare pour deux personnes. Là, on a 300 g de bœuf haché, 4 anchois. Alors on met des anchois dans les steaks tartare à Chicago ? Oui, c'est une façon américaine d'assaisonner je dirais la viande hachée et c'est vrai que ça lui apporte un supplément de sel. Là, 4 petites cuillerées à café de cap haché, 4 petits oignons hachés, 4 cornichons hachés, un petit bouquet de persil plat haché, 2 jaunes, un petit peu de tapasco ça, c'est américain, il faut le mettre. Il faut l'assaisonner. Du sel et du poivre. Dominique, c'est du steak haché, est-ce qu'il y a un morceau qu'il faut choisir particulièrement ? Du contre-filet, il y a une partie qui est dans le contre-filet qui permet d'être relativement tendre et c'est un morceau de viande qui est pas trop gras. Parce que bien sûr, les américains sont aussi très très attachés à ça, à manger light. Alors, que faisons-nous à l'eau de viande ? Alors, ce que l'on va faire à la viande, c'est ajouter tous ces ingrédients qui sont autour. On commence par les anchois. Par les anchois. On peut mettre la totalité. Alors là, il y avait 4 anchois qui ont été hachés. On va mettre la moitié des capes hachés. Là, il y avait 4 cuillerées à café. On en met que 2 alors. Et pourquoi on ne met pas tout maintenant ? On va garder un petit peu de capes hachés, comme les oignons et le persil, pour la décoration, pour la fin, pour présenter le steak tartare. Là, même chose. On met la moitié des oignons hachés. On va ajouter des petits oignons blancs. Ils sont très bien, parce qu'au niveau du goût, ils ne sont pas trop forts. Pour les cornichons, on peut mettre la totalité. On met les 4 cornichons qui ont été coupés finement. Le persil. La moitié également. Là, il y a la valeur de 2 bonnes cuillerées à soupe. Tout à fait. On en met la moitié. Alors, on va mélanger tous ces ingrédients à la viande, délicatement, de façon à ce qu'il y ait une très bonne répartition, bien entendu, de tous ces produits. On met du sel. Absolument. Du poivre. Poivre du moulin. Bien relevé. Oui, tout à fait. Steak tartare, c'est une viande crue qui a besoin quand même d'être assez relevée. Et on va y rajouter, après ça, le tabasco. Il faut faire attention, le tabasco est très fort. On en met 3-4 gouttes, ça suffira pour la quantité de viande. Donc là, on va remélanger tous les ingrédients avec l'assaisonnement. Mais après, je dirais que l'assaisonnement est un petit peu au goût de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont l'apprécier plus relevé et d'autres, bien entendu, qui auront le palais un peu plus fragile. On peut mélanger les œufs. Alors, deux jaunes. On va mettre deux jaunes qui représentent à peu près, puisque c'est pour deux steaks hachés, un jaune d'œuf pour une personne. Et le jaune d'œuf va avoir la particularité de lier cette viande. Donc, on peut dire que c'est quand même assez diététique parce qu'il n'y a pas de matière grasse. On ne met pas d'huile. C'est tout à fait diététique, absolument. Et maintenant que la viande est préparée, on va la dresser dans un plat pour deux personnes. On a séparé la viande en deux. Confectionné les deux steaks, on va terminer avec les éléments qui nous restent pour faire la petite décoration. Donc, la décoration qui ne sert pas uniquement d'éléments de décoration, mais qui va permettre également de rajouter un assaisonnement à la convenance de chacun. Voilà. Dominique, c'est le steak tartare typique américain. Oui, et plus particulièrement de Chicago. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Merci. Merci. Merci.